Ce livre qui s'appelle « La corde et le vent » est l'histoire qui se passe essentiellement quasiment sur une grande partie de la deuxième partie du XXe siècle, mettons, de la guerre à nos jours, et c'est un peu le cheminement de quelqu'un qui avait 20 ans en 1960 et qui en a maintenant 70 et un peu plus, et qui correspond à peu près aux événements que j'ai vécus, directement ou indirectement, et à la vie que j'ai menée avec une partie tout à fait romanesque et inventée. Et c'est un peu un livre sur quelque chose de très démodé et en même temps tout à fait à la mode, qui est la famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Pourquoi tombe-t-on dans une famille ? Qui sont vos parents ? Comment se forme-t-on une identité ? Comment de temps en temps va-t-on d'ailleurs de surprise en surprise ? Qu'est-ce qu'une fratrie ? Qu'est-ce que c'est que de les voir vieillir ? Et au fond, qu'est-ce que c'est que de les adopter ? Voilà, c'est mon, je pense, mon dernier roman. Le roman est une discipline qui demande une énorme, je dirais, santé et force. C'est dur d'écrire des romans parce qu'il faut se laisser emporter par l'imagination, l'histoire et que ça demande du temps d'y croire. Parce que je pense que si l'auteur ne croit pas son histoire, je ne vois pas pourquoi les lecteurs y croiraient. Et donc, je vais pratiquer aussi des essais plus historiques, un livre pour enfants, des nouvelles. Ce qui m'a toujours intéressée dans l'écriture, c'est de justement emprunter des chemins ou des distances différentes. Et je pense que la chose que je regrettais toute ma vie, c'est de ne pas avoir écrit une chanson. Les questions existentielles, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est la vie, les quatre âges de la vie, si on peut appeler ça, quatre âges ou les quatre saisons, ou le rythme, ou le souffle. Et puis, en se retournant, c'est un peu ce que j'ai écrit dans ma quatrième découverture. Pendant toute une partie de sa vie, on se demande qui on est. Et pendant la deuxième, qui on aurait dû être. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là, mais d'une manière, je ne dirais pas comique, parce que ce n'est pas un roman comique, mais pas d'une manière grave du tout, et d'une manière portée par des événements en filigrame, des événements qui font qu'on n'est rien parmi sept milliards d'individus. Je pense que le roman français n'est pas très drôle. Depuis toujours, mais particulièrement depuis, mettons, 60 ans, et qu'il manque toujours une petite distance que les anglo-saxons ont et que nous n'avons pas. Donc, il y a peut-être cet élément en plus qui fait, je vous dis, qu'on se retrouve noyé parmi tant de choses plus importantes que soi, qu'on prend un certain recul.